Musique Qu'est-ce que tu dis ? Je vous avais promis, je vous avais promis de vous donner un peu plus de détails concernant le sujet de la prochaine dissertation que vous aurez à faire. J'ai choisi un thème sur lequel chacun d'entre vous aura beaucoup à dire. Il pourra vous donner un aperçu de votre propre avenir, que vous le vouliez ou non. C'est une recherche sur un sujet digne d'intérêt, l'être humain. Vous connaissez les détails biologiques, un travail merveilleux. Aujourd'hui, il est question du cerveau. C'est le refuge de tous les secrets, comme une sorte de guide de l'être. Il permet de faire agir chacun d'entre nous. En tout cas, il est là pour ça. Mais c'est lui qui permet, avant toute autre chose, de faire la différence entre chaque personne, en lui donnant le choix de prendre une orientation qui n'est pas celle des autres. Le cerveau peut provoquer de véritables tempêtes en chacun d'entre nous. Il peut également laisser entrevoir des éclaircies qui n'auront jamais lieu. Pourquoi ces éclaircies n'auront-elles jamais lieu ? Parce que le cerveau humain contient autre chose. Par exemple, l'agressivité, qui peut faire passer les expressions négatives par le meurtre. Un mot qu'on a l'habitude d'entendre. Mais celui qui s'habitue à ce mot s'habitue également à l'acte, jusqu'à ce que le meurtre ne dérange plus personne. La question est, est-ce que nous nous sentons vraiment concernés par un procès pour meurtre ? En tant que coupable ? Ou en tant que victime ? C'est un sujet intéressant, n'est-ce pas ? J'ai envoyé une demande au ministère de la Justice afin qu'il nous autorise à recevoir la visite d'un meurtrier condamné. Un meurtrier condamné ? Je pensais que ça pourrait vous intéresser. J'ai toujours des idées par commis. Cet homme va être libéré. Vous pourrez lui demander quelle tempête il a traversée dans sa tête et surtout ce qu'il pense de sa conduite. Ce sera notre dialogue avec un meurtrier. On peut savoir quel crime il a commis ? Il a tué une femme. J'aimerais parler à Monsieur Derrick, s'il vous plaît. Monsieur Derrick n'est pas dans sa chambre. Il est au restaurant. Est-ce que c'est urgent ? Oui, passez-le-moi, s'il vous plaît. Rassurez-vous, il a l'habitude qu'on le dérange. Monsieur Derrick ? Oui. Votre bureau, Dominique. Merci. Harry ? Oui, un instant, s'il te plaît. Tu vas au bar, tu nous commandes des cafés, s'il te plaît. D'accord. Qu'est-ce qu'il se passe, Harry ? Pourquoi tu appelles ? Tu devais rentrer à Munich aujourd'hui. Je croyais pourtant te l'avoir dit. Sophie est ici, elle est en train d'écrire un article sur l'état psychologique des condamnés. Écoute, tu lui passes le bonjour et tu lui dis que j'ai lu sa dernière expertise, elle est très bien. D'accord, je lui dirai. Compte sur moi. Demain, nous serons à Munich. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous en prie. Tiens, jette un coup d'œil là-dessus. Oui. Alors, merci de bien vouloir rentrer à la maison. Ça me fait plaisir de voir que je vous ai manqué. Bon, d'accord, je ne peux pas en dire autant de vous, mais si vous m'avez peut-être un peu manqué, je devrais vous suffire, n'est-ce pas ? Est-ce que ça nous suffit ? Oui, oui. À plus tard. À plus tard. Dis-moi, Stéphane, est-ce que tu as pu venir en aide à Sophie ? Elle descend en profondeur dans l'âme des coupables. À ce propos, il y a également toute une classe qui veut descendre dans l'âme des coupables. Des élèves de second cycle vont avoir un drôle de sujet à traiter. Imagine un peu. Dialogue avec un meurtrier et le meurtrier va leur être présenté. Qu'en dis-tu ? Ça va se passer comment ? Le type va les rencontrer dès sa libération. Il va se rendre dans cette classe, tel un conférencier, et tous les élèves pourront le questionner. Mais c'est une affaire très délicate. Ils vont l'observer comme si c'était une bête curieuse, et ils vont l'interroger. Mais c'est exactement ça. A-t-on déjà trouvé quelqu'un qui accepte de jouer le jeu ? Eh, c'est un dossier qu'on a traité un certain Clice, tu te souviens ? Il a tué une femme. J'ai photocopié plusieurs coupures de journaux qui vous donneront sans doute de nombreuses informations sur cet homme. Voici également des magazines. Si vous voulez jeter un coup d'œil sur les photos avant qu'on commence, vous voyez le coupable et la victime. C'est une jeune fille qui avait tout juste 18 ans et qui allait au lycée, comme vous tous ici. Euh, est-ce que cet homme qui doit nous rencontrer et répondre à nos questions le fait de son plein gré ? Le directeur de la prison lui a posé la question et il a accepté. Mais pourquoi a-t-il accepté ? Il doit sûrement avoir de bonnes raisons. Eh bien, vous le lui demanderez vous-même. Demain, il doit sortir de prison. Il viendra directement ici et ceci après 15 ans d'enfermement. Pour le moment, lisez ses articles. Non, mais tu crois pas que ce type a un grain ? C'est pas. Avez-vous déjà décidé quelque chose ? À quel sujet ? Sur la façon d'accueillir cet homme ici. Eh bien, je pense que vous devez l'accueillir spontanément. Essayez de rester naturel. Je ne sais pas non plus comment lui-même va réagir, alors... nous aurons la surprise. Pour ce qui est du sujet à traiter, tout est clair. On va assister à quelque chose... Comment dire ? Oui, on peut dire que nous allons rencontrer un problème de notre époque. Et peut-être que ça va nous aider à mieux le comprendre. On va rencontrer un homme qui a tué quelqu'un. Vous devez réagir comme si cet homme était un homme ordinaire. Salut. Salut. Salut, Sophie. Salut. Alors, vous êtes encore au travail ? Oui, j'ai un truc à dire. Je t'en prie, assieds-toi. Dis-moi, tu as l'air tellement absorbé par ta lecture, je vais... j'ai discuté avec Sophie. Oui, bien sûr. Je lui ai parlé de ce meurtrier qui va aller discuter avec des étudiants. J'ai trouvé ça très intéressant. Figure-toi que c'est exactement le sujet que je traite. J'ai demandé à Stéphane d'assister à ce cours. Tu sais, je... j'écris, j'écris, je lis des dépositions, je rédige des rapports et ensuite, je dois avoir mon propre jugement. Je dois rester objective. Et comment dois-je faire ? En lisant des livres ? Comme tu le vois, je suis complètement dépendante de vous. Je dois absolument avoir un contact direct et je ne peux pas l'avoir sans vous. Et alors, que t'as répondu, Stéphane ? Que je devais poser la question à cet homme. Un meurtrier a des droits. Non, parce qu'un meurtrier reste toujours un être humain, même si on ne l'aime pas, même si on le considère comme un monstre. Il est et reste un être humain. C'est toujours intéressant de parler avec un homme comme lui. Oui, sa très grande philosophie m'a toujours étonné. Et alors, qu'est-ce que tu lui as répondu ? Moi, je lui ai dit quelque chose qui l'a choqué. Je peux savoir ce qu'elle t'a dit ? Que pour elle, un meurtrier n'est pas un être humain. Excusez-moi, vous êtes bien la personne que nous avons invité ? Vous êtes M. Kleiss, n'est-ce pas ? Oui, c'est bien moi. Merci. Enfin, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous ne le regretterez pas. Vous savez, nos élèves ont été prévenus et voient cet entretien comme le développement d'un sujet de travail, rien de plus. Est-ce que je peux vous prendre ça ? Allez-y, je vous en prie, la voiture est là. Vous êtes toujours d'accord ? Allez-y. Ah, venez. Bonjour, M. Kleiss. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, c'est moi qui ai traité votre dossier. Oui, je le sais. Eh bien, nous avons appris ce que vous aviez l'intention de faire et nous avons demandé l'autorisation d'assister à votre entretien. Je pense que j'espère que vous en avez été informé. Oui. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à attendre votre consentement. Ou bien on reste ou on s'en va. J'ai déjà répondu que ça m'était égal. Mais je ne comprends pas très bien. Je pensais comme vous l'avez expliqué. Oui, on l'a fait. Enfin, en quelque sorte. Je sais que je peux partir tout de suite si quelque chose me déplaît. Je vous en donne la parole. Venez. Venez. Voici monsieur Clijs. Cette dame est psychologue et ces messieurs appartiennent à la police criminelle. Ce sont eux qui ont enquêté sur l'affaire Clijs. Ils vont assister à l'entretien. Veuillez vous mettre au fond. Merci. Monsieur Clijs, s'il vous plaît, venez vous installer ici. Ces messieurs et cette dame ont demandé à monsieur Clijs l'autorisation d'assister à notre réunion. Il est d'accord, mais ne vous laissez pas troubler par leur présence. Monsieur Clijs, nos jeunes élèves vont... Excusez-moi, est-ce que vous voulez vous asseoir ? Non, non. Ces jeunes gens ont devant eux tout le matériel nécessaire pour prendre des notes, ainsi que les documents et les photos vous concernant, vous et... et votre victime. Nous souhaiterions que vous aussi, monsieur Clijs, vous acceptiez de jouer le jeu et que vous restiez le plus neutre possible afin que le message que vous allez transmettre à tous ces jeunes gens passe le mieux possible et que notre entretien garde un côté scientifique. La question qui nous intéresse est comment un être humain peut devenir un meurtrier ? Comment ça se passe ? Autrement dit, quels sont les systèmes de contrôle qui tout à coup font défaut à l'homme ? Est-ce qu'on peut commencer à vous poser des questions ? Mesdemoiselles, messieurs... Alors ? Oui, reprenons l'affaire du départ. Je lis ici qu'une jeune fille a été assassinée il y a 16 ans et ma question est la suivante. Est-ce qu'il peut se souvenir de ce crime ? Vous avez compris ? Oui, oui. J'ai quand même fait de la tôle. Je veux dire... Je ne l'ai pas fait pour rien. Oui ? Là, il est écrit que vous avez interpellé cette jeune fille dans la rue. Il pleuvait. La jeune fille était sous un abribus alors vous vous êtes arrêtée avec votre voiture pour lui proposer de la raccompagner. Oui, parce que ce jour-là il pleuvait. Je me souviens il tombait des cordes. Et elle est montée tout de suite parce que... Dans un sens elle était contente. Elle était contente ? Oui, parce qu'elle était mouillée, qu'il faisait froid. Elle m'a dit c'est très gentil de votre part. Gentil de votre part ? Beaucoup de gens passaient dans la rue mais personne ne s'arrêtait. Pourquoi vous vous êtes arrêtée ? Quand avez-vous su que vous alliez tuer cette fille ? Comment ça ? Je me suis dit je vais la ramener chez elle et elle a tout de suite dit c'est gentil de votre part. Ça s'est passé comme ça, voilà tout. Mais vous ne l'avez jamais ramenée chez elle. Dans le journal il est écrit que vous l'avez emmenée chez vous. Elle était trempée et je vous ai dit qu'il pleuvait des cordes pour ça. Elle n'avait plus un poil de sec. C'est pour ça que je lui ai dit avant de vous raccompagner on va passer chez moi. Vous allez vous sécher un peu. Oui mais en arrivant chez vous vous lui avez sauté dessus. Une minute. S'il vous plaît s'il vous plaît de quoi parlons-nous ? Geistler. On parle du meurtre. Exact. Et sur quoi devons-nous nous concentrer ? Sur ce qui s'est passé dans sa tête ne nous écartons pas du sujet. Bien alors qu'il nous dise ce qui s'est passé. La décision de tuer quand l'a-t-il prise ? Comment est-elle venue ? S'est-il passé quelque chose de spécial ? Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus ? Ne pouvez-vous pas répondre à cette question ? Mais qu'est-ce qui aurait dû se passer ? À un moment donné vous vous êtes sûrement dit je vais tuer cette fille. Mais il ne s'est rien passé de spécial. Oh écoutez-moi ça. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé. Il s'est sûrement passé quelque chose en vous. Quelque chose a dû vous dire de tuer cette jeune fille. Rien ne vous a empêché de commettre ce crime. Que voulez-vous que je vous dise ? J'en sais rien. Je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai tué. Je l'ai fait tout simplement. Prenez tout votre temps Monsieur Clarisse. La décision de tuer vous est-elle venue comme ça ? Mais pour quelle raison ? Est-ce qu'elle se débatait ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ne vous a-t-elle pas supplié en criant lâchez-moi ? Vous voulez dire que le meurtre s'est passé comme ça ? Oui. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi voulez-vous que ça se passe autrement ? Ça s'est fait comme ça. Elle était morte. D'un seul coup j'ai vu qu'elle était morte. Et ensuite ? Comment ? Et ensuite ? Oui, vous deviez être complètement révolté, non ? Bien sûr. D'une certaine façon je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? J'avais un cadavre chez moi. Oui, naturellement qu'il s'est passé des choses. Moi, c'est pas évident d'avoir un cadavre chez soi. Je pense que vous devez sûrement vous en douter. Ça ne vous a rien fait d'autre. Maintenant, dites-moi ce que vous voulez que je vous raconte. Vous n'avez ressenti ni regret ni tristesse ? Je veux dire, vous veniez d'accomplir un geste irréparable. Vous veniez doter la vie à un être humain. Vous deviez sûrement ressentir quelque chose. Écoutez, dites-moi ce que vous voulez vraiment savoir. La seule chose dans laquelle j'ai pensé, c'est comment je vais m'en débarrasser. Comment sentir ce corps de chez moi. Est-ce que sa réponse vous convient, M. Veyland ? Nous avons peut-être affaire ici à une perte de notion de la réalité. M. Gleiss s'est retrouvé face à ce corps et il s'est dit je dois faire attention. C'est moi qui suis concerné et personne d'autre. Je crois qu'à partir de ce moment-là, M. Gleiss était sans défense. Sans défense contre contre une réalité qui n'a rien laissé s'interposer. Ni les sentiments ni la moralité. Est-il exact que M. Gleiss a mis le corps de sa victime dans le coffre de sa voiture pour le transporter ? Et ensuite, il est parti dîner avec le corps dans le coffre. La réalité lui a fait dire j'ai faim. Il a roulé pendant plusieurs jours avec le corps de cette jeune fille dans le coffre de sa voiture. Dans sa réalité, il n'y avait rien d'exceptionnel. Est-ce que ce sera tout ? Oui. M. Klax, nous allons vous laisser partir. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci. Oui. Vous savez où est la sortie ? Oui. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. quelles étaient vos motivations ? Quelles étaient vos motivations pour être allées aussi loin ? Excusez-moi, mais ça ne se voit pas. Comment pouvons-nous accepter ça ? Comment nous résoudre à supporter cette sérénité et cette inconscience ? Et après tout, est-ce que nous devons la supporter ? C'est un sujet intéressant, non ? Vous pouvez sortir de la classe. Excusez-moi, je vous rejoins tout de suite. Est-ce que ça va ? Oui, merci. Une des élèves est complètement bouleversée. On leur impose une épreuve et ensuite on les laisse tout seuls. J'ai pris l'adresse de cette jeune fille. Pourquoi ? J'ai pensé que je pouvais essayer de lui parler pour l'aider. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais au bureau. Je te rejoindrai plus tard. Je vais accompagner Sophie chez elle. Tu veux rentrer chez toi, n'est-ce pas ? Allons-y. Tu as été très affectée par ce débat ? Oui, je suis bouleversée, Stéphane. Et je me pose une question que je vais te poser. Voilà. Quand je me trouve devant une telle situation, je me dis est-ce que les hommes sont différents des femmes ? Quoi ? Pourquoi dis-tu ça ? Tu n'es pas aussi affectée que moi ou bien est-ce parce que tu as vu et vécu des choses horribles que tu réagis comme ça ? Sophie, j'ai une profonde tendresse pour les femmes tout d'abord parce qu'elles sont plus vulnérables que nous. Et... un peu comme toi maintenant. Je suis comment ? Bouleversée. Oui, oui, c'est vrai. Et les jeunes filles à qui j'ai parlé le sont aussi. C'est pour cette raison que je dois les revoir. Écoute, je trouve ça absolument incroyable qu'on leur présente un type pareil sous le prétexte d'une dissertation. Comment Sophie a-t-elle vécu la chose ? Elle m'a seulement demandé de lui donner l'adresse de ce type. Quoi ? Elle s'est renseignée sur son adresse ? Oui, elle veut probablement savoir ce qu'il va devenir. C'est un cas psychologiquement intéressant pour elle. Ah. Ça doit l'être aussi pour les élèves parce qu'ils se sont renseignés eux aussi. Comment ? Ils ont demandé son adresse. Est-ce que tu sais où il habite ? Chez sa sœur, elle tient un bar. Que fait-il là-bas ? Travaille. Qui sont ces jeunes gens ? Je vois bien qu'ils te fixent. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? J'ai un gars pourquoi ils sont là. qu'ils te connaissent. Possible. Mais ça mettez bien. Ça ne me plairait pas du tout que les gens apprennent d'où tu viens. Ça ne serait pas bon pour mes affaires. Tu ne vas pas recommencer, j'espère. le jus de pomme, le soda et l'eau. Vous voulez autre chose ? Non, merci. On n'a besoin de rien. On voulait savoir comment vous alliez. Et alors ? Vous l'avez vu ? Nous aimerions savoir comment vous pouvez vivre ainsi, comme si de rien n'était. Comment ça ? Comment pouvez-vous vivre avec vos souvenirs ? Ça ne vous dérange pas. Si vous le dites. Vous les avez peut-être mis dans le coffre eux aussi. Qu'est-ce qu'ils te veulent ? Je n'en sais rien. Il commence à m'énerver. Oui, Stéphane. Où es-tu ? Je suis chez Sophie. Elle m'a invité à dîner. Pourquoi est-ce que tu appelles ? Tu devais aller parler à M. Clarisse. Oui, je lui ai rendu visite. Sophie, c'est Harry. Il a parlé à Clice. Il est allé lui rendre visite chez sa soeur. Il travaille comme serveur dans son bar. Un instant, Harry, un instant. Tu as un ampli ? Oui. Est-ce que Sophie peut m'entendre ? Oui, vas-y, elle t'écoute. Ça va sans doute l'intéresser. La soeur de Clice est venue me voir pour se plaindre. Quelques élèves du lycée dans lequel son frère a été reçu viennent au bar tous les soirs. Et ils sont assis et fixent Clice avec insistance et quand elle leur demande ce qu'ils veulent, ils disent on voudrait parler à votre frère. Harry, il demande à lui parler. et ils disent qu'ils veulent une bonne note à leur disserte. Tu veux que je te dise, Harry, moi aussi, j'avais envie d'aller rencontrer cet homme, savoir comment il vit, lui à qui tout est égal. Je présume qu'il le pense toujours. Je te laisse, on se voit plus tard. Dis-moi, est-ce que Sophie est toujours là ? Non, non, elle est dans ma cuisine. Enfin, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle veut revoir cet homme. Écoute, elle a quelques problèmes à régler vis-à-vis d'elle-même et de son travail. Je ne peux pas la laisser seule pour l'instant. On se verra demain. Est-ce que tu parlais de moi avec Harry ? Oui, je me dis que comme chacun d'entre nous, tu avais besoin que quelqu'un t'écoute. Alors je suis ici et je t'écoute. J'ai encore une idée folle. Et si nous allions nous promener un peu après l'îner ? Commençons d'abord par manger, j'ai faim. Tu ne trouves pas que la nuit nous donne de délicieuses sensations. Oui, les choses sont complètement différentes. Elles sont plus profondes. Et d'une certaine façon, on apprend beaucoup plus de choses que dans la journée. Oui, sur la vie, sur la vie de chacun. Et tout à coup, on commence à comprendre et alors on compétit. l'être humain qui tue comme s'il était poussé à le faire par une force inconnue, il ne peut pas résister. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête ? Tu dis que vous avez parlé de divers états d'âme ? Oui. Elle est oppressée. Elle est complètement bouleversée. Bonjour. J'ai une nouvelle pour vous. Clice est mort. Il a été tué par balle. Il était allongé là. C'est là qu'on l'a retrouvé ce matin. Il m'a dit je vais fermer la porte et ensuite je monte me coucher. et je l'ai retrouvé ici ce matin. À quelle heure est-il sorti ? Quelle heure il était ? Très exactement minuit. C'est à 7h qu'on ferme quand il reste très peu de clients. Et combien de clients restaient-ils ? Vous vous en souvenez ? Ah oui, vous faites bien d'en parler. Certains clients étaient là presque tous les soirs et ils le fixaient sans cesse parce qu'ils savaient qui il était. Je le sais parce qu'ils me l'ont dit. Il les a rencontrés dans leur école. Ils étaient là hier ? Non, non, pas hier. Téléphone dans la voiture. Merci. Oui, j'écoute. Stéphane, dis-moi où tu es. Il faut que je te parle. Cette nuit, Clyde s'est détruée. Ça s'est fait dans la cour du bar de sa soeur. Dis-moi, est-ce que ça t'ennuie si je viens te rejoindre ? C'est terriblement important pour moi. Oui, merci. C'était des jeunes gens, des lycéens. Il m'a dit qu'ils s'étaient rendus dans leur lycée le jour même de sa sortie de prison. Pour quoi faire ? J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Il n'a rien voulu me dire. Pourtant, je lui ai posé la question à plusieurs reprises. Je lui ai demandé mais qu'attendait-il de toi ? Ces jeunes gens savaient exactement qui il était et ce qu'il avait fait. Et cette jeune femme était avec eux. Salut, Stéphane. Qui est cette femme ? Elle travaille comme psychologue dans nos services et elle est au courant de l'affaire. Au courant de quelle affaire ? Elle sait qui était votre frère. Ah, psychologue. Que c'est elle de plus que moi. C'est elle qu'il faut se battre pour s'en sortir dans la vie. jusqu'à quel point se sent-elle supérieure. Est-ce qu'elle est plus intelligente que nous ? Est-ce qu'elle compte faire faire une rédaction à ses élèves, elle aussi ? Excuse-moi, mais tu déranges mon enquête, Sophie. Stéphane, je ne veux pas te déranger. Mais c'est également un peu mon affaire à moi aussi. Ton affaire à toi aussi ? Oui, parce qu'elle me concernait également. Comme beaucoup d'autres personnes. Alors, laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu penses qu'un de ces jeunes lycéens ou lycéennes a pu tuer Clijs ? Vas-y, réponds. Qu'est-ce que tu en penses ? Bien, alors je vais te dire comment je vois les choses. Tous les élèves de cette classe ont été bouleversés et une jeune fille en particulier. Tu es allée voir cette jeune fille pour lui parler et pour essayer de la consoler. Oui, et voilà ce qu'elle m'a dit. Pourquoi cet homme est-il en vie ? Pourquoi cet homme est-il en vie ? Je me suis posé la même question. Ah, parce que tu t'es également demandé pourquoi il était encore en vie. Stéphane. Il y a une chose que tu ignores. Alors, je vais te la dire. Moi aussi, j'ai été violée quand j'étais adolescente. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à comprendre quand elle a dit pourquoi cet homme est-il en vie. mon Dieu. Sophie, je... j'aimerais pouvoir te serrer dans mes bras. Non, ne le fais pas. Non. Non, non, non. pas. J'étais gar ye. Non, non, non. Voilà le livre que vous m'aviez demandé. Oui, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous alliez en cours ? Oui, en effet, oui. Seulement, maintenant que vous êtes là, je peux vous accorder quelques minutes. Vous n'êtes pas venu me voir sans raison, n'est-ce pas ? Vous êtes au courant. Monsieur Clyde s'est été tué, oui, il s'agit bien de ça, n'est-ce pas ? Il s'agit bien de cela. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je dise à mes élèves pourquoi vous êtes là ? Et si vous nous autorisiez à vous accompagner ? Eh bien, si vous y tenez ? Oui. Bien. Est-ce que vos élèves sont au courant ? Oui. Ils savent tous que notre meurtrier a été assassiné à son tour. Et qu'en disent-ils ? Certains voulaient refaire leur dissertation. Parce qu'elles étaient déjà terminées ? Oui, terminées et prêtes à être ramassées. C'est ici que ça se passe. Un instant. Veuillez entrer. Vous connaissez M. Derrick, M. Klein ? Ils sont venus nous rendre visite parce que M. Klein s'est retrouvé lui aussi face à un meurtrier. Avez-vous quelque chose à leur dire ? Oui. M. Klein, qui est venu là, devant vous, et à qui vous avez posé des questions, est mort. J'ai entendu dire que quelques-uns d'entre vous se sont rendus à plusieurs reprises dans le bar où travaillait M. Klein. Que toutes les personnes qui ont rendu visite à M. Klein dans ce bar veuillent bien se lever. Pourquoi doivent-ils se lever ? Uniquement parce qu'ils sont allés là-bas pour observer cet homme. Parce qu'un meurtrier est un phénomène inhabituel et qu'il doit le rester. Parce que si on ne le regarde plus comme tel, que va-t-il devenir ? Un cas tout à fait normal. Mais qui reste un cas dangereux. Gessler, vous avez très bien su le formuler. Venez nous lire ce passage, si ça ne vous ennuie pas. Je suis désolé, monsieur, je ne vois pas du tout de quoi vous... Oui, ça ne fait rien, Gessler, ça ne fait rien. Asseyez-vous. Le plus grand danger vient du fait qu'on considère les meurtriers comme des êtres normaux. Normaux ! Mettez-vous bien ça dans la tête ! Ça n'était pas prévu au moment de la création. Cette vision des choses n'est-elle pas prévue pour éviter de déranger la tranquillité de chacun ? Anna. À présent, je vais vous citer. Celui qui est contre le système participe à rendre la vie impossible à une communauté parfaitement organisée. C'était une très bonne formulation, Anna. C'est la fille à qui Sophie est allée parler. C'est elle qui aurait dit pourquoi cet homme est-il en vie. Oui ? Oui, j'attendais ton coup de téléphone. J'ai annulé mes rendez-vous pour rester chez moi. Sais-tu aussi pourquoi je t'appelle ? Tu veux que je passe au bureau ou tu préfères passer ici ? Je vais passer chez toi. Je suis dans une drôle de situation, Harry. Sophie était avec les élèves quand ils sont allés plusieurs fois dans ce bar. Elle était avec eux alors qu'ils restaient là à fixer cet homme. Oui, comme nous l'a raconté la sœur de M. Clarisse. et il y a autre chose. Sophie m'a raconté qu'elle avait été victime d'un viol quand elle était adolescente. Quoi ? Non, ne dis rien. C'est gentil à toi d'être venue. C'est gentil à moi d'être venue te voir. Oui, je... D'habitude, je ne le dis pas, mais... je le pense vraiment. Tu veux un café ou autre chose ? Ou tu peux... avoir envie de boire autre chose après tout. Je n'ai pas envie de café et encore moins d'autre chose. Ce qui me tracasse, c'est cette jeune fille. Anna. Anna. Tu as dit qu'elle était bouleversée, mais pourquoi, après tout ? Qu'est-ce... qu'est-ce qui l'a troublée ? Je dois réfléchir avant de répondre. Parce que je sais que tu vas faire attention à ma façon de le dire. Ce n'était pas le meurtre en lui-même, c'était autre chose. La... la façon de se conduire à l'inconscience du meurtrier. Tout ce qu'elle a appris sur lui, l'a complètement effrayée. Pour elle, c'était comme si... tout d'un coup, elle venait de prendre conscience de l'existence de tous les meurtriers de la planète. Ceux qui ont déjà existé. Ceux qui existent encore. Et ceux qui existeront plus tard. Est-ce que ça ne t'effraie pas ? On ne s'effraie pas devant une chose qui existe depuis si longtemps. Mais dis-moi, est-ce que toi, ça t'a également effrayée ? Oui. J'ai eu la chance de lire la dissertation d'Anna. Je l'ai apportée, si tu veux la lire. Vailand a bien voulu me la confier. Vous avouez que pendant la lecture de ce texte, je me suis trouvé, comment dire, affecté par la vision qu'elle avait de l'avenir. Tu veux bien me la lire ? Oui. Alors lève-toi pour le faire. Tu peux répéter ? Je... Je n'aimerais pas avoir l'impression qu'une attitude banale vienne ternir la souffrance de cette jeune fille. parce que tu penses que ce serait moins banal si je me lève. J'ai pu rencontrer cet homme. Je l'ai écouté parler de ce qu'il avait fait autrefois. Je ne l'ai pas seulement écouté, j'ai également lu, parce qu'on avait mis à notre disposition des articles le concernant, des journaux avec la photo de sa victime. J'ai éprouvé tout à coup une très forte sensation qui montait en moi vis-à-vis de cette jeune fille à qui cet homme avait pris la vie, sans en avoir le droit. Alors la fille sur la photo m'a regardé. J'ai eu soudain l'impression de me regarder moi-même, juste avant mon propre assassinat. Peut-être que j'assistais vraiment à ma propre mort. Tellement la frayeur avait envahi tout mon corps. J'étais morte de peur. Je ne pouvais pas lutter. Est-ce que tu as ressenti la même chose que cette jeune fille ? Oui. Dis-moi, est-ce que ta propre expérience a joué un rôle dans tout ça ? J'aimerais que tu me le dises. Oui. Un rôle important ? Oui, un rôle très important. Combien de fois es-tu allée dans ce marre ? Seulement deux fois. Non, trois fois. Une fois avec Anna. Elle était étonnée. Que j'ai envie de l'accompagner là-bas. Juste pour regarder cet homme. Mais une force me poussait. Sophie, dans la soirée qui a précédé la mort de Clice, j'étais chez toi. Tu m'avais invité. Nous avons dîné ensemble et je suis reparti. À quelle heure ? Il était 23h. Ensuite, je suis rentré chez moi. Et puis, j'ai voulu te téléphoner pour te remercier de cette délicieuse soirée en ta compagnie. Mais tu n'as pas décroché. Tu devais sans doute dormir. N'est-ce pas ? Sophie, est-ce que tu dormais ? Non. Comment est-ce qu'on doit dire dans ce cas ? Je ne répondrai plus à tes questions et je ne parlerai plus qu'en présence de mon avocat. tu ne crois pas que c'est une plaisanterie. Ce serait une mauvaise plaisanterie. N'est-ce pas ? Oui, très mauvaise. Mais nous pouvons en parler. Tu ne crois pas que ce serait plus sage ? Oui, sans doute. Tu veux vraiment voir un avocat ? Oui. Tu ne veux pas décrocher ? Allô ? Oui ? Oui, il est chez moi. Bien. Oui, c'est très bien. Tu veux bien venir avec moi ? Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Je ne lui ai encore rien dit. Vous n'avez rien dit ? Vous n'avez rien dit ? Rien en ce qui concerne Anna, vous auriez dû. Il faut que je vous raconte quelque chose, Monsieur Derrick. Une chose que j'ai moi-même provoquée et que je regrette. J'ai sous-estimé ces jeunes gens. Ils sont d'une grande sensibilité. Je voulais qu'ils réfléchissent un peu sur la criminalité. Mais j'ai compris que c'était impossible. Oui, vraiment, il est impossible de faire disparaître le crime de la planète. C'est vraiment une mission impossible. Et celui qui a compris, cette monstrueuse vérité ne pourra plus s'en sortir. Ce sera terrible. Je l'ai appelée dans la soirée. Mme Noselle Sauer. Que vous ai-je demandé ? Vous m'avez demandé si Anna était chez moi. Anna avait une arme sur elle. Il faut la trouver. Suivez-moi. Je sais où elle peut être. Qu'est-ce que tu fais ici ? C'est elle. Anna. Lâche ça. Donne-moi cette arme. S'il te plaît. Donne-la moi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous ne comprenez donc pas. Dégagez d'ici. Anna, donne-moi cette arme. Mais qu'est-ce qu'elle vient m'enquiquiner ici ? De toute façon, elle me tape sur les nerfs. Elle n'a rien à faire chez moi. Je n'aime pas qu'on m'espionne. Lâchez cette fille. Vous entendez ? Lâchez-la. Je veux être sûr qu'elle a bien compris. Qu'elle me fiche la paix. Vous entendez ? Je vous ai dit de lâcher cette jeune fille. Lâchez-la. Espèce imbécile de prof. Toi aussi, tu vas comprendre. C'est moi qui l'ai tué. Oui, c'est moi. Une dernière chose. Je n'ai aucun regret. Il ose dire qu'il n'a aucun regret. Et il ose parler à ses élèves de la sérénité de l'assassin. C'est comme s'il y avait le gentil meurtrier. Non. Il n'y a pas de gentil meurtrier. Lâchez-la. Je n'ai aucun regret. H upper le tampon de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...